Paris, entends-tu ? C'est ainsi que commence le chant des partisans qui s'est présenté à moi. Ce chant résonne pour moi comme un appel impérieux à nous souvenir de notre histoire. Et à reprendre notre liberté. Là où nous plaçons notre liberté, elle est. Notre liberté est en premier lieu dans notre intériorité. C'est grâce à notre liberté intérieure que nous pouvons exprimer à l'extérieur celle-ci. Ce chant nous rappelle l'importance de notre liberté. Nos aînés sont entrés en résistance pour la reconquérir. Certains ont même payé le prix de leur sang pour elle. Le contexte de guerre semble loin de nous. De ce fait, nous avons tendance à oublier que cette liberté est trésor fragile qu'il nous faut chérir plus que tout autre. Nos aïeux ont fait preuve de courage pour préserver ce bien si précieux. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous leur faisons honneur ? Oui, les fusils sur notre continent se sont eus. Et c'est heureux. Ayons conscience que les armes utilisées par nos élites sont encore plus dangereuses que celles utilisées à l'époque des Deux Guerres Mondiales. Les armes contemporaines sont silencieuses et sutiles. Les armes utilisées sont principalement les réseaux sociaux, les médias et le monde de la haute finance. Comme les armes utilisées par nos élites passent par le virtuel, il nous est plus difficile de prendre conscience de leur existence et de leurs effets. Pourtant, ces armes sont bien réelles. Allons-nous rester silencieux face à la situation actuelle ou allons-nous choisir de nous réveiller ? Ouvrons nos yeux et nos cœurs. Regardons enfin cette réalité. Osons entendre cet appel à reprendre notre liberté intérieure. Entends-tu cette petite voix intérieure qui te dit « Stop ! Réveille-toi ! Il est temps ! » Écoute bien ton cœur, toi qui entends ces mots que je t'adresse en toute simplicité et humilité. Écoute, écoute, écoute. Oui, tu entends cet appel à reconquérir ta liberté et ton droit à décider de ce qui est juste et bon pour toi. Entrons ensemble en résistance. Il est nullement question d'employer la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Nous avons tous pu voir où l'usage de la parole mensongère et outrancière nous mène. Ensemble, entrons en résistance aux armes destructrices que sont la domination, la haine et la discorde. Opposons les armes que sont l'amour, la douceur, la paix et la justice. Quittons, main dans la main, le carcan de la manipulation mentale de masse. Reprenons notre souveraineté et notre autorité spirituelle. Elles sont non négociables. Rappelons-nous que nous sommes des êtres divins. Nous sommes nés pour être libres et vivre dans l'amour. A la suite de Gandhi, empruntons le chemin de l'amour inconditionnel et de la non-violence. Laissons-le nous guider sur cette voie aussi belle qu'exigeante. Soyons des guerriers et des guerrières pacifiques de lumière et d'amour. Unis. Faisons advenir ici et maintenant le règne de l'amour, de la paix, de la vérité et de la justice. Je nous aime.